Ah les Stormtroopers, souvent moqués, souvent parodiés, mais jamais égalés. Ils sont en quelque sorte le visage de Star Wars pour le grand public au même titre que Dark Vador. Nombreux sont les fans à douter de leur crédibilité, et il faut admettre que quand on regarde les films, il serait difficile de leur donner tort quand on voit certains de leurs exploits. Mais aujourd'hui, j'ai une mission, celle de réhabiliter ces soldats d'élite de l'Empire qui sont en réalité bien plus forts que vous ne pourriez le croire. Avant toute chose, laissez-moi vous préciser que nous ne traiterons dans cette vidéo que des éléments provenant de l'univers étendu Legends et non pas du canon. Donc Exit Rebels ou The Mandalorian, ça ne compte pas dans notre analyse. Mais cependant, si on se contente donc des films, on pourrait croire au premier abord que les Stormtroopers sont plus ridicules qu'autre chose. Mais en réalité, si on y prête une attention tout à fait particulière, vous vous apercevrez qu'ils ne sont pas si ridicules que cela, loin de là même. En effet, il y a tout un tas de passages dans les films qui nous démontrent visuellement ou auditivement que les Stormtroopers sont des soldats que les héros doivent craindre. Et pour commencer, quoi de mieux que d'évoquer la scène d'intro de toute la saga, celle qui commence par l'assaut du vaisseau à l'intérieur duquel se trouve Leia. Remarquez à quel point l'assaut qui est donné par les forces d'élite est au premier abord une énorme mission qui s'avère impossible. Ils doivent traverser une porte qu'ils doivent eux-mêmes se créer, alors qu'un important comité d'accueil les attend derrière. Et pourtant, ils sortent vainqueurs de ce premier assaut avec bien moins de pertes que tous leurs adversaires, qui se font quant à eux littéralement massacrés, avant d'être poursuivis dans les coursives du vaisseau. Coursives dans lesquelles les Stormtroopers vont même parvenir à faire des prisonniers, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à appréhender leurs adversaires sans même avoir besoin de les tuer. Chose beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Plus tard, nous apprendrons de la bouche d'Obi-Wan lui-même, alors qu'il est un vétéran de la guerre des clones, rappelons-le, et qu'il a donc de facto côtoyé certains des meilleurs soldats de son temps, que ce soit les soldats clones ou bien des miliciens, que les Stormtroopers sont de véritables soldats d'élite. Ils sont parvenus extrêmement rapidement à retrouver la trace de C-3PO et de R2-D2 en plein désert, et qu'ils sont également à même de s'instruire des cultures locales telles que les Tuskens pour essayer de faire passer leur mode d'opération pour le leur. Ce n'est pas eux, c'est une mise en scène pour nous le faire croire. Sans compter qu'Obi-Wan vante également la précision des tirs qui ont été réalisés, ce qui n'est pas du tout dans les qualités afférentes aux Tuskens. Et ses impacts ? Les hommes des sables ne peuvent tirer avec cette précision. Il n'y a que les troupes de choc de l'Empire pour réussir un tel carton. Quelques instants plus tard, on pourrait décrier la manière dont les héros parviennent à s'enfuir de l'Etoile de la Mort. Cependant, là encore, il ne faut pas oublier que cette opération est un vaste coup monté par le Grand Moff Tarkin, qui cherchait justement à trouver la véritable base d'opération de l'Alliance Rebelle, et qui les laisse donc sciemment s'échapper. Ils s'assurent juste que leur fuite soit un tant soit peu compliqué pour paraître un peu crédible à leurs yeux, même si Leia se rendra bien évidemment compte du piège qui leur était tendu. On nous a laissé fuir, c'est cela qui explique qu'il était si facile de nous échapper. Parce que vous trouvez que ça a été facile ? N'oublions pas non plus que cette fuite a quand même coûté la vie à Obi-Wan Kenobi, général Jedi de légende. Même si je vous l'accorde, ok, les Stormtroopers n'ont pas grand chose à voir dans cette partie de l'histoire. Mais passons maintenant à l'Empire Contre-Attaque, film au cours duquel les impériaux sont les plus libres d'exprimer leur talent au combat, à commencer avec la légendaire bataille de Hoth, où les forces armées terrestres parviennent sans difficulté à se défaire de leurs adversaires, alors que ceux-ci avaient au préalable eu le temps de se préparer suite à l'erreur commise par l'amiral Ozel. Le Major Vierce de son côté excelle dans son travail et son déploiement de sa force Blizzard, qui est reconnue à travers tout l'Empire. Ce jour-là, c'est toute l'alliance rebelle qui est proche de disparaître, et il aura fallu l'intervention de nombreux héros ainsi que le sacrifice de nombreux d'entre eux, pour qu'une petite partie des rebelles puissent prendre la fuite. Vient ensuite dans Le Retour du Jedi, la fameuse bataille d'Endor, celle que les fans résument vulgairement au jour où les soldats d'élite de l'Empire ont été vaincus par des petites peluches. Bon, déjà, pour commencer, je ne peux pas m'empêcher de rappeler les intentions de George Lucas derrière cette bataille, puisque c'est extrêmement important pour la comprendre. À travers l'Empire, George Lucas cherchait à décrier le fascisme et l'impérialisme, et notamment l'impérialisme américain, à travers leur invasion du Vietnam. Vous avez fait quelque chose de très intéressant avec Star Wars, si vous pensez sur ce que vous pensez. Les bons gars sont les rebelles, ils utilisent asymmétric warfare contre un très organisé l'Empire. Quand je l'ai fait, ils étaient Viet Cong. Exactement. Donc, vous avez pensé de ça à l'époque? Donc, c'était un très anti-authoritarian... Vous savez, nous combattons le plus grand empire dans le monde. C'est vrai. Et c'était la même chose avec les Vietnams. Oui. L'ironie de ça, c'est que dans les deux, les petits gars ont gagné. Oui. Et le grand, très technique, l'Empire... L'Empire anglais. L'Empire anglais, l'Empire américain, ont gagné. Oui. Donc, au final, la bataille d'Endor n'est qu'une critique et une reconstruction de la guerre du Vietnam, transposée à l'univers de la guerre des étoiles. Et dois-je vous rappeler comment cette guerre s'est terminée pour les américains, pourtant bien plus avancée technologiquement que leurs adversaires? Je ne pense pas. Et au-delà de ça, si on s'en tient uniquement à ce que nous montre le film, nous ne pouvons pas considérer les Ewoks comme des boules de poils inoffensives. N'oubliez pas que 20 minutes plus tôt, ils avaient prévu de faire un barbecue à base de nos héros, et que par la même, ils sont donc particulièrement doués pour réaliser des pièges qui sont eux-mêmes parfaitement adaptés aux personnes qu'ils souhaitent piéger. Ils disposent également d'un camouflage naturel avec leur fourrure, et leur petite taille les rend aussi beaucoup plus discrets. Mais ils sont également particulièrement redoutables, comme on a pu le voir avec les nombreux pièges qu'ils peuvent concevoir, et sont aussi d'ailleurs reconnus pour se nourrir des cadavres de leurs ennemis. Oui, je sais, ça peut faire un petit choc. Et d'ailleurs, sachez que Sron lui-même préviendra l'Empereur de la dangerosité de ses petits bonhommes, malheureusement sans succès. On pourrait aussi rajouter à cela que dans ce contexte, les Impériaux se retrouvent pris de surprise par des adversaires largement plus nombreux, et qui ont une bien meilleure connaissance du terrain qui est d'ailleurs piégée à tous les niveaux. Et n'oublions pas non plus que les Ewoks sont alliés aux héros de la rébellion et à leur commando d'élite, et oui, ça compte aussi. Surtout qu'il est précisé dans certains ouvrages, tels que le sourcebook de l'héritier de l'Empire, que l'Empire reprenait peu à peu le contrôle des opérations au sol, une fois que l'effet de surprise était dissipé, et que tout se passait comme l'Empereur l'avait prévu initialement. Mais tout ça, c'était sans compter sur la trahison de Vador, qui en plus de terrasser l'Empereur, lui fait de facto cesser sa méditation de combat. Une technique qui booste énormément les compétences et la coordination de ses troupes. Alors oui, les Stormtroopers ont souvent été moqués, mais je trouve qu'on est un peu trop injuste avec eux, car il ne faut pas oublier non plus que nous regardons des blockbusters américains, et qu'en tant que tels, les héros sont forcés de s'en sortir indemne, et qu'ils ne peuvent pas être tués par de simples soldats, sinon l'histoire ne serait pas spécialement intéressante à suivre. Je trouve d'ailleurs que les productions récentes ne sont pas super douées là-dessus, car même si les héros doivent s'en sortir, cela ne veut pas dire que leurs adversaires doivent être des idiots. Prenez même le retour du Jedi où les héros finissent tous par s'en sortir, même Leia finit par être touchée à un moment donné. Alors que là, avec la postlogie et The Mandalorian, je trouve que les Stormtroopers sont devenus une véritable parodie, et qu'on ne peut que très rarement avoir peur pour la vie des héros. C'est donc un équilibre assez complexe à trouver entre les deux, j'en conviens, mais de ce côté-là, Rogue One y arrivait à la perfection selon moi. Bref, fin de la parenthèse pour ce qui était du canon. Mais maintenant, je vous propose de découvrir les éléments d'information dont nous disposons in universe qui nous confirment que les Stormtroopers sont bel et bien des unités d'élite, et qu'ils ne sont certainement pas des manches. Pour commencer, ceux-ci sont formés au sein des célèbres académies de Karida, où ils y suivent un entraînement particulièrement intense d'environ 2 à 3 ans, dont seuls les meilleurs parviennent à se sortir, et sont souvent battus afin de tester leur force mentale et leur endurance physique, qui est d'ailleurs particulièrement éprouvé lors de rallies qui s'étalent parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. D'après le New Essential Guide to Droids, ils étaient ainsi tout à fait prêts à se confronter à des droïdes de type B3 bien plus dangereux que leurs prédécesseurs. Et d'après les écrits d'un Stormtrooper de haut rang, le soldat TX-5532, la galaxie n'avait pas connu une telle troupe d'élite depuis au moins 4000 ans. Les Stormtroopers sont des soldats entraînés pour agir en parfaite autonomie, une fois déployés, ceux-ci sont parfaitement en mesure de s'approprier le terrain et d'agir en conséquence pour mener à bien leurs opérations militaires. Sans compter que parmi les meilleurs éléments du corps des Stormtroopers, les plus performants pouvaient à terme rejoindre la garde impériale, ou bien d'autres corps de renom tels que les Stormcommandos ou les Space Troopers. Concernant leur recrutement, l'Empire sélectionnait exclusivement des humains mesurant entre 1m79 et 1m85. Si l'Empire a d'ailleurs fait le choix de remplacer son armée de clones, c'est dans un premier temps pour pallier au problème de vieillissement accéléré, même si ça n'a pas empêché certains clones de continuer à faire carrière au sein de l'Empire, puisqu'on estime d'ailleurs qu'environ un tiers des Stormtroopers étaient des clones au moment de la bataille de Yavin. Mais c'était également pour mettre en place une forme de conscription qui allait de pair avec un fanatisme inébranlable qui serait créé vis-à-vis de la figure de l'Empereur. Et par là même, les officiers avaient pu constater que les clones de par leur entraînement et leur conditionnement n'étaient pas toujours spécialement à même de mettre au point des tactiques de combat inédites pour s'adapter au champ de bataille. C'est d'ailleurs pour cette raison que les soldats Ark ont dû être déployés au milieu de la guerre pour pallier à ce problème. Et enfin, comment ne pas évoquer le cas de la légendaire 501ème Légion qui continuait d'officier dans le corps des Stormtroopers sous le commandement direct de Dark Vador qui sélectionnait lui-même les soldats en mesure de rejoindre son unité. C'est dire à quel point cette légion était à craindre sur le champ de bataille. Mais bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de réviser votre jugement quant au cas des Stormtroopers. Sans compter qu'on ne parlait ici que des Stormtroopers en général et non pas des autres corps d'élite en son sein qui, quant à eux, dépassent de loin les autres armées de l'histoire galactique. Mais sur ce, de mon côté, je me dois en premier lieu de remercier chaudement Ismir qui m'affourdit très généreusement une immense partie des éléments présentés dans cette vidéo. Et je ne peux donc que vous inviter à rejoindre le serveur Discord de la bibliothèque expéditionnaire dont le lien se trouve dans la description sur lequel vous retrouverez énormément de gros fans de l'univers de George Lucas mais également d'excellents connaisseurs qui ne manqueront pas de vous apprendre à leur manière tout un tas de choses concernant l'univers étendu. Et donc, si je suis parvenu à vous apprendre des choses aujourd'hui et à vous intéresser, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez pour me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada